Salut les berbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak un épisode un peu décousu mais c'est comme ça comme vous allez le voir puisque je vais vous montrer une vidéo la table la scie sur table a enfin pris sa place pseudo définitive j'ai démonté et mis sur le balcon mon pseudo établi et comme vous pouvez le voir ici la scie sur table l'ément a pris la place centrale de mon shop en gros j'avais deux options soit mettre la table sur des roulettes la deuxième solution qui est la solution que j'ai prise qui est de lui réserver une place centrale et de dans un futur proche de faire un plateau amovible qu'il permette de le transformer en pseudo établi slash table de travail je me suis acheté un sonomètre pas cher 15 balles sur sur amazon ça va pas être un sonomètre de très bonne qualité mais qui m'a permis de voir que paradoxalement ma scie sur table fait beaucoup moins de bruit que beaucoup de mes outils que j'ai dans mon shop ça je ferai une vidéo séparée pour vous montrer que c'est pas parce que l'outil est super gros qu'il est spécialement plus bruyant hier j'étais à la maker fair de paris à la cité des sciences parce que j'étais invité par les amages de we are makers pour faire un petit atelier on a fait un petit atelier rigolo et pas pas prétentieux du tout sur comment faire un portefeuille en scotch c'était plutôt fun et puis j'ai pu faire un petit tour à la maker fair alors il y avait des trucs vraiment cool déjà il y avait les amages de les amages du technique tube qui avait ramené leur arène pour faire des démos de combats de robots mais c'était rigolo mais ensuite il y avait énormément d'exposants alors qui j'ai vu j'ai pu dire bonjour aux amages déjà du fac lab j'ai pu aller dire bonjour à la comtesse jojo et toujours des trucs géniaux j'ai pu rencontrer des sérigraphes rock paper sont des sérigraphes bretons qui font des trucs qui sont vraiment chouette ça m'a très très de ça m'a très très donné envie de refaire de la sérigraphie ce qui est complètement pas sérieux dans mon appart j'ai pu aussi voir les amages de usineurs je connaissais pas usineurs.fr et en fait une espèce de place de marché qui vous permet d'aller contacter les gens pour usiner des pièces pour vous et j'ai discuté un peu avec les gens de enable ceux qui font fabriquer par des makers pour que les gens puissent avoir une prothèse de main adapter leurs besoins ça c'est vachement bien on en reparlera un de ces jours d'ici très très peu j'ai pas trop compris pourquoi j'étais là mais bon bref les mecs de chaîne décor j'ai pris un truc pour essayer de contacter vu que maintenant j'ai une scie sur table il va falloir que je trouve des fournisseurs de bois alors j'ai plus une doc comme ça les mecs de conrad qui avait aussi un gros stand et puis il y avait énormément énormément de petits stands à droite à gauche avec des projets plus ou moins intéressants le principal problème avec la Maker Faire à la cité des sciences il est double la première chose c'est le lieu même si le lieu est génial il y a beaucoup de contraintes liées au fait d'être à la cité des sciences et un des intérêts de la Maker Faire c'est de pouvoir faire et avec les contraintes liées au lieu j'ai discuté quelques exposants il y en avait énormément de contraintes et donc beaucoup de choses qu'ils auraient dû ou qu'ils auraient voulu faire n'ont pas été possibles la deuxième chose qui est aussi liée au lieu c'est que normalement la Maker Faire c'est pas juste une fête entre makers c'est justement pouvoir faire du prosélytisme de pouvoir montrer au grand public qu'est-ce que c'est le mouvement Maker et qu'est-ce que les gens font dans leur garage et même si c'est sympa d'avoir plein de gamins qui viennent avec leurs parents le problème c'est qu'à mon avis c'est pas la bonne population c'est à dire les gens qui vont déjà à la cité des sciences et de l'industrie à paris sont déjà à moitié convaincus je veux dire ce que j'adorerais c'est que une des prochaines Maker Faire soit fait dans un endroit où justement les makers puissent se confronter aux vrais gens c'est ça l'intérêt enfin pour moi ma vision et l'intérêt de la Maker Faire c'est justement expliquer au grand public qu'est-ce que c'est qu'un maker qu'est-ce qu'on fait dans notre grotte qu'est-ce qu'on fait dans notre garage et qu'est-ce qu'on fait dans le bureau et pouvoir prêcher la bonne parole malheureusement dans un endroit comme celui là c'est pas possible le deuxième frein c'est que pour pouvoir accéder à la Maker Faire il fallait avoir payé son billet à la cité des sciences 12 euros même si c'est pas énorme et même si les gens pouvaient avoir accès à toutes les autres expositions je trouve ça dommage c'est un frein supplémentaire alors je râle je râle c'est normal je suis français mais c'était franchement pas mal un des autres éléments aussi c'est que c'était il y avait beaucoup beaucoup de stands et je suis pas complètement persuadé que l'option stand doit très adaptée à la culture des makers avoir une table avec un glisse derrière et la présentation de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait c'est un truc peut-être à réfléchir beaucoup de gens m'ont aussi demandé comment ça se fait que t'as pas un stand à la Maker Faire alors il y a plusieurs raisons la première c'est que ben j'ai rien à vendre donc je vois pas ce que j'y ai aille foutre la deuxième chose c'est plus une question de logistique qui est que pour se tenir un stand comme ça et la Maker Faire ça va durer 4 jours 3 ou 4 jours ça veut dire qu'il faut être disponible les trois jours et surtout il faut être plusieurs parce que tu veux pas tenir un stand tout seul y aller en touriste je trouve ça sympa aller discuter avec les aminches rencontrer les barbus je trouve ça génial mais aller tenir un stand cette semaine c'était une semaine un peu bizarre j'avais plein de choses à faire j'ai une liste longue comme le bras j'ai fait un premier vlog j'ai fait un premier épisode et je les ai pas réalisés parce que franchement c'est d'amère et j'ai pris l'optique de préférer ne pas réaliser des épisodes ou des vidéos plutôt que de balancer des vidéos merdiques ou juste moyenne j'ai fait un épisode sur comment protétyper avec du carton qui est vraiment merdique en fait j'ai fait un vlog où je râlais sur les gens qui me faisaient chier parce que ils parlaient du bruit qui était lui aussi super merdique donc j'ai pris cette option qui est que si je suis pas satisfait de la vidéo juste je ne la balance pas j'ai aucune obligation de release donc je préfère me concentrer sur du contenu qui moi me plaît potentiellement peut être intéressant pour vous plutôt que de balancer du contenu pour balancer du contenu un autre élément aussi et j'ai aucune idée pourquoi en ce moment c'est un peu la déprime aucune matérialisation spéciale de ce moment de déprime mais j'ai pas l'énergie que j'ai normalement pour faire plein de trucs ça reviendra c'est cyclique maintenant je comprends pas comment ça marche mais je sais reconnaître les effets ça reviendra c'est pas dramatique et dans quelques semaines je balancerai une vidéo par jour parce que ça ira mieux c'est un peu mon baromètre entre guillemets quand ça va pas j'ai pas envie de balancer du contenu et quand ça va bien j'ai envie de balancer du contenu tous les jours j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos le fait d'être je sais pas si on a dit ça avoir des des phases cycliques avoir des phases cycliques au niveau du mood c'est à dire que j'ai des périodes euphoriques et j'ai des périodes de dépression qui s'enchaînent les unes derrière les autres donc là c'est plutôt une période semi-dépressive c'est pas la première ni la dernière mais bah je vais juste je vais balancer un peu moins de contenu dans les scènes qu'il y a ça n'empêche j'ai quelques épisodes de barbe d'expérience qui risque d'arriver dans les prochains jours voilà pour résumer installation à sa place pseudo définitive de ma scie sur table d'ailleurs j'ai fait la première découpe c'est un truc de malade je suis là à la Maker Faire et puis euh... et puis bientôt des nouvelles vidéos comme d'habitude vous avez des questions des insultes vous savez comment ça marche mail, twitter, facebook, instagram vous laissez des commentaires et tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode et en attendant le prochain inspirez-vous faites des trucs et que la barbecue saute avec vous et puis merci 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 merci